bonjour tout le monde c'est diane série alors aujourd'hui je suis un peu parti en vadrouille carrément j'ai pris mon sac à dos mes petites mes petites jambes et puis je suis partie un peu au hasard je savais pas où j'allais bon et puis finalement j'ai pris un bus et je me suis retrouvé en ville alors de quoi va traiter cette vidéo cette vidéo va traiter de l'ennui on va parler de l'ennui du du surdoué zèbre rappeler sa zèbre si vous voulez c'est à travers cet aspect de l'ennui là que je vais parler de l'ennui en général donc les personnes qui ne sont pas zèbres restés vous avez quand même en savoir plus sur l'ennui c'est juste que je vais l'aborder sous un certain angle pour éclairer ce point là qui éclairera le reste voilà bon en gros c'est ça alors pourquoi je suis partie ce matin ce matin je suis vraiment je me suis réveillé en mode pfou que chier voilà c'est la routine quoi la routine alors pour les zèbres la routine ça peut vraiment vraiment nous tuer nous anéantir on a besoin de prendre des risques on a besoin de changer notre vie tout le temps transformé d'avoir de l'adrénaline des émotions voilà alors pour revenir sur l'ennui l'ennui c'est un mélange de plusieurs émotions d'accord on va avoir une émotion de dégoût on va avoir le dégoût dire qu'en fait quand vous ennuyez votre vie vous dégoûte ou ce que vous faites vous dégoûte en partie je dis pas que toute votre vie vous dégoûte mais il ya quelque chose dans votre vie qui vous dégoûtent vous dites putain c'est vraiment cet aspect de ma vie est merdique voilà c'est un peu ça et il ya une colère une colère et une tristesse en même temps dire que vous êtes en colère de pas réussir à le changer et c'est ce qui vous rend triste je suis dans la rue donc il ya un peu de bruit désolé donc c'est ce qui vous rend triste c'est ça intrinsèquement vous voyez que vous êtes impuissants face à ça en tout cas vous n'avez pas encore la réponse pour pouvoir transformer ce qui ne vous convient pas dans votre vie donc vous êtes en colère et puis vous êtes triste parce que vous avez rêvé pas à agir là dessus à modifier et transformer ce qui vous dégoûte bon ok donc là déjà ça peut vous donner des petites pistes voilà pour aller chercher qu'est ce qui dans votre vie vous dégoûte vous rendre triste vous met en colère donc il ya beaucoup 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 de gens qui vont me dire la routine ça j'en suis persuadé il y en a d'autres qui vont me parler de deuil c'est vrai que quand on n'a pas fini le deuil de quelqu'un on vit une espèce de on appelle ça la nuit de l'âme c'est un espèce d'ennui éternel on a l'impression que ça va jamais s'arrêter et en fait c'est le dégoût de notre vie sans cette personne donc là je vous inviterai à voir je crois j'ai fait deux vidéos atelier faire le deuil atelier faire le deuil il ya de ça quelques mois je mettrai en lien dans la description où j'explique un peu comment on peut commencer à faire un deuil et aller plus loin par rapport au deuil en fait ça a à voir avec une part de nous qui a besoin elle aussi de mourir parce qu'elle a vécu grâce à la personne qui a disparu et comme cette personne a disparu cette part de nous ne peut plus vivre donc elle a besoin de mourir et je vous rassure des parts de nous ne peuvent pas vraiment mourir en fait elles renaissent à travers le fait de les laisser mourir elle se transforme en une autre part de nous par exemple la petite fille se transforme en femme le je sais pas le petit clown se transforme en dragon magique ou quelque chose comme ça voilà il ya un aspect très phoenix dans cette transformation voilà donc je reviens sur l'ennui qu'est ce qui vous dégoûte vous met en colère et vous rentrez dans votre vie c'est un aspect au moins qui ne va pas donc comme je disais beaucoup de gens vont parler de la routine on va on va dire aller la moitié des personnes avec qui je travaille c'est ce qui sort en la première ou la deuxième séance ensuite vous pouvez vous poser d'autres questions c'est qu'est ce que j'arrive pas à digérer vous pouvez ne pas réussir à digérer votre votre différence votre manque de confiance en vous ça peut créer de la lassitude parce que bah du coup il ya des choses qui sont redondantes puisque vous vivez à travers une différence que vous acceptez pas ou à travers un manque de confiance que vous n'acceptez pas et du coup votre vie ressemble pas à ce que vous aimeriez donc là à ce moment là ce que je vous conseille c'est d'aller chercher votre part d'ombre donc cette différence ou ce manque de confiance en vous et d'aller voir à l'intérieur de vous à travers cette peur d'exprimer votre différence ou à travers ce manque de confiance que vous exprimez qu'est ce que vous cherchez à cacher est ce que vous chercheriez pas à cacher la confiance est ce que vous chercheriez pas à cacher ce que vous êtes vraiment voilà c'est à dire que ça peut être une technique d'évitement pour vous en fait éviter de vous montrer comme vous êtes éviter de montrer votre confiance du coup éviter de vivre votre vie du coup être dégoûté par la vie que vous menez puisque c'est pas la vôtre voilà c'est un peu un cercle vicieux et partir de là vous avez des pistes vous avez des choses qui arrivent ça commence à devenir plus clair plus savoureux voilà donc revenons sur les zèbres et les hypersensibles aussi pourquoi est ce qu'on vit l'ennui souvent vraiment alors déjà il ya une chose importante beaucoup de personnes vivent l'ennui sans le savoir je répète beaucoup de personnes vivent l'ennui sans le savoir c'est qu'ils n'ont pas mis le mot dessus ils vivent un espèce de quand je dis la nuit de l'âme ça leur parle en général ils me disent ouais j'ai l'impression que voilà je me suis émoigné de mon âme de mon essence je suis dans la nuit tout le monde est dans le jour je comprends pas voilà par exemple c'est à dire que c'est comme une espèce de dépression mais on comprend pas pourquoi on n'a pas mis le mot dessus donc il ya des personnes qui ça va être pour le deuil etc d'autres personnes bas ils n'ont pas compris que ce deuil ou cette autre chose de leur vie crée un dégoût profond et une lassitude par rapport à leur vie qui se répète chaque jour chaque jour comme ils ne voudraient pas ça ça c'est terrible à vivre voilà alors pourquoi est ce que les zèbres et les hypersensibles cible pardon vivent plus souvent l'ennui que les que la plupart des personnes la réponse est assez simple on a nous vivons avec notre cerveau droit faire que nous vivons à travers la créativité la sensation l'intuition le fait de créer des liens voilà on est on est dans ce mode là on n'est pas dans le je vais apprendre par coeur tiens c'est logique non non c'est pas trop ça c'est pas trop trop comme ça qu'on fonctionne on passe du coq à l'âne on se laisse un peu aller balader à travers la créativité que notre cerveau peut nous proposer et et en fait c'est plus un langage du corps du coeur pardon du coeur ou le corps aussi bien sûr mais voilà c'est plus on va aller être dans la création de coeur du coup le coeur qu'est ce qu'il veut il veut des sensations il veut des émotions je vais je vais m'éloigner un peu parce qu'il ya du bruit alors donc il vit à travers les sensations les émotions la créativité j'en ai dit je l'ai dit mais il ya d'autres choses aussi plus plus comment dire la sensation d'être en lien d'avoir du sens dans sa vie de faire quelque chose d'utile de comprendre d'apprendre de faire travailler la machine entre guillemets la machine parce que le coeur sert à ça en fait c'est à travers votre coeur que vous pouvez faire travailler votre cerveau si vous faites travailler votre cerveau à travers votre cerveau vous allez vous faire chier monumental donc faites attention à ça et c'est pour ça que l'ennui est beaucoup plus présent chez les zèbres et les hypersensibles c'est parce que nous notre porte d'entrée à la vie et à l'envie c'est l'émotion c'est le coeur et quand on n'a pas assez d'émotion dans sa vie quand on n'a pas par exemple de quand on n'a pas le grand amour quand on vit des choses à moitié quand on a un travail qui nous plaît alors je dis bien qui nous plaît et pas qui nous enchante quand on a un travail qui nous plaît pas aussi on peut pas s'épanouir on peut pas se sentir en vie on peut pas être dans l'envie de vivre moi j'aurais aimé vraiment qu'on me le dise plus tôt le comprendre plus tôt ça m'aurait évité beaucoup beaucoup de problèmes dans ma vie ça m'aurait évité de gâcher ma vie un temps en tout cas et d'attendre que les choses viennent de la vie alors qu'en fait elles doivent venir de moi ça ça apprenez le les choses ne doivent pas venir de la vie mais de vous la vie bien sûr va vous apporter des choses mais le truc c'est que vous le moment où vous avez besoin que la vie vous apporte quelque chose c'est le moment où elle vous en apporte pas et c'est à ce moment là que vous allez devoir avoir besoin d'apprendre déjà d'une à demander à la vie de de créer des choses dans la vie c'est à d'être dans un élan de coeur créateur oubliez pas que c'est par là que passe l'émotion et là vous serez rassasié malheureusement il ya très peu de professionnels de la santé ou du bien-être qui sauront vous orienter là dessus parce que bas mais très peu de gens qui le vivent et puis il ya très peu de professionnels qui s'intéressent au sujet ou qui croient et qui croient le connaître et qui va finalement pas du tout mais parce qu'ils ne le vivent pas donc pour eux c'est que de la théorie ce que nous on parle pas enfin la théorie ça nous parle pas nous c'est la pratique qui nous parle c'est l'émotion la sensation le lien qu'on a avec la personne en face de nous donc si la personne nous parle de quelque chose mais qu'elle n'a pas expérimenté on va le sentir très très vite et nous on n'est pas dans la on ne reçoit pas de quelqu'un qui nous transmet son apprentissage mais ce qu'il est alors s'il n'est pas zèbre bah on peut pas comprendre ce que la personne est en train de nous dire nous dire c'est c'est un concept voilà alors c'est un concept un concept c'est impalpable ça n'a pas de sens ce n'est pas concret je ne peux pas faire grand chose avec un concept on est bien d'accord donc voilà le souci c'est qu'il ya pas beaucoup de personnes qui sauront guider par rapport à l'ennui vous allez avoir tout un travail d'introspection à faire je vais en reparler de l'ennui on va en parler beaucoup parce que je suis en train moi aussi peut passer un moment un cap un peu particulier par rapport à l'ennui donc je suis alors ça me fait un peu chier je vous le dis tout de suite mais ça me ravit en même temps parce que je me dis là bas comme je suis en train de le vivre c'est plus fort que d'habitude et bah c'est cool parce que je vais pouvoir en parler avec beaucoup plus de comment dire de façon plus nette peut-être un peu plus clairvoyante parce que je suis dedans et parce que moi j'ai vraiment l'impression que dans ma vie j'en chie j'en chie vraiment parce que ça a du sens en fait j'en chie pour vous pour pour pouvoir éviter aux gens de perdre du temps sur des épreuves de la vie alors moi je dois avoir un peu en chier dans un petit peu en sacré me sacrifier entre guillemets dans le bon sens du terme du sens sacrifice un sacrifi carré ça veut dire faire du sacré donc pour moi c'est pas négatif je fais quelque chose de sacré c'est ma mission sacrée c'est pas évident je l'ai pas demandé j'en suis pas plus fière que ça juste c'est là point j'ai pas de jugement par rapport à ça mais ça a du sens et comme ça a du sens bah c'est ok je suis d'accord je suis d'accord pour en chier si ça a du sens et à vous maintenant d'aller chercher le sens de votre vie alors je vais vous donner quelques petits exercices je vais vous proposer de prendre des risques vous allez changer trois choses dans votre routine trois éléments de votre routine donc ça peut être par exemple ah bah tiens je vais faire du sport normalement je fais jamais de sport bah là je vais faire du sport une fois par semaine un exemple ah bah tiens je vais changer ce que je mange le matin ah bah peut-être que le samedi je vais jeûner enfin voilà ce sont des exemples changer des choses dans votre routine pour expérimenter des parts de vous vous n'expérimentez pas première chose deuxième chose explorer votre part d'ombre c'est très important que vous appreniez à connaître ce que vous ne voulez pas voir chez vous c'est là que réside toute votre puissance je vous invite encore une fois à voir ma vidéo ce qui s'appelle ma déclaration d'amour à ma part d'ombre c'est si vous n'utilisez pas votre part donc si vous ne la connaissez pas et que vous lui laissez pas de la place dans votre vie vous n'êtes que la moitié de vous même il ya de quoi s'emmerder un je vous dis tout de suite votre pardon c'est l'expression de ce que vous n'arrivez pas à exprimer parce que vous n'utilisez que la part de vous qui est en lumière sauf que c'est votre pardon qui gère ce qui est difficile c'est elle qui gère ça et elle est toute seule et vous vous l'ignorez ou alors vous la vous l'insultez vous l'assumez pas en tout cas donc assumez la noter ce que vous détestez chez vous et au lieu de le noter en négatif notez-le en positif je donne un exemple je travaille en ce moment avec un jeune garçon qui est paresseux entre guillemets en tout cas c'est sa maman qui dit ça et lui lui trouve ça génial lui trouve ça génial lui dans sa vie veut veut rien faire enfin dans sa vie pas dans son futur mais dans sa vie actuelle voilà le lycée ça le ça lui fait ni chaud ni froid il a des notes dans la moyenne ça lui suffit sa maman veut plus bon eh ben on est allé voir paresseux la paresse quels sont les côtés positifs de la paresse parce que je suis désolé mais la paresse c'est tout autant un défaut qu'une qualité ça dépend comment on l'utilise ça c'est sa part d'ombre et il intègre complètement par contre sa mère a refusé cet aspect chez elle de paresse donc elle peut pas le voir chez son fils ça c'est sûr donc un exemple par exemple par rapport à la part d'ombre aller voir ce que vous détestez chez vous et puis vous notez qu'est ce que quelles sont les qualités en quoi ça pourrait être une qualité donc je vous donne l'exemple de la paresse les paresseux on va dire ça comme ça allez hop les paresseux c'est des gens qui vont trouver des raccourcis c'est à dire que c'est des gens qui vont créer des systèmes pour en gagner le plus en en faisant le moins et ça c'est ce qui a énormément fait évoluer notre société heureusement qu'il y ait eu des paresseux merci beaucoup les paresseux d'avoir créé des raccourcis c'est ce qui permet ça va leur permettre aussi de d'investir leur argent non pas dans des futilités mais dans du temps c'est à dire que c'est des gens qui vont avoir tendance à déléguer voilà ils vont déléguer ils vont sous traiter ils vont avoir des sous traitants par exemple moi je suis paresseuse j'ai un standard voilà c'est tout mais j'assume et c'est c'est bien parce que ça va leur permettre de se concentrer uniquement sur l'essentiel et du coup lui faire des choses très très bien en un minimum de temps donc en fait la paresse c'est ce qui va aider à rentrer dans une énorme efficacité et les gens avec qui j'ai travaillé en tout cas qui ont des entreprises qui ont très bien fonctionné avait une grande paresse alors ça veut pas dire qu'ils bossaient pas c'était des gros bosseurs d'accord mais il fallait pas qu'ils bossent pour rien c'était hors de question qu'ils perdent leur temps donc ok ils bossaient fort mais il fallait que ils aient 300% de résultats par rapport à d'habitude sinon il bossait pas voilà c'est tout voilà un exemple comment prendre une part d'ombre et la mettre à la lumière c'est comme ça et après vous l'intégrez dans votre vie oui par rapport à l'ennui prenez des risques faites quelque chose d'un peu fou je sais qu'il ya quelque chose qui aide énormément les zèbres c'est le voyage le voyage c'est à dire le fait de s'adapter mais de s'adapter de façon utile et bénéfique pour vous il ya vous avez tellement l'habitude d'être en suradaptation par rapport au monde qui vous entoure et de bousiller votre potentiel pour paraître normal ouais c'est ça vous bousiller votre potentiel pour paraître normal on appelle ça de l'auto sabotage ça c'est votre grande spécialité et ça vient du syndrome de l'imposteur ça que vous pouvez pas imaginer que vous êtes zèbres et quand vous êtes en voyage vous vous adaptez à un nouvel endroit sauf que c'est une vraie adaptation c'est pas une suradaptation donc là c'est concret et c'est positif et ça vous fait du bien et ça vous remet les idées en place et le voyage est une bonne façon de s'évader de découvrir et de se réadapter d'une façon saine voilà c'est ça c'est de l'adaptation saine vous êtes en train de réapprendre l'adaptation saine parce que vous vivez l'adaptation malsaine tous les jours tous les jours où vous retenez je vais pas rire trop fort je vais pas parler trop fort je vais pas parler trop longtemps je vais pas je vais pas aborder tel sujet parce qu'il comprendra pas il faut passer votre temps à faire ça c'est vous mettez en boîte c'est incroyable donc le voyage le voyage ou partir partir en forêt enfin il ya un truc du du qui a à voir avec l'exploration voilà explorer j'espère que cette vidéo est pas partie dans tous les sens et que je vous ai pas perdu en route parce que moi par contre je suis partie dans tous les sens d'ailleurs je me suis perdu je suis passée dans une rue là je connais je connais pas du tout et donc je vais voir moi je dois pas être loin du centre je vais voir comment je vais y arriver mais ça c'est ma grande spécialité voyez là 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 par exemple on a l'exemple concret je trouve de l'exploration la vraie exploration où il n'y a pas de plan on peut se perdre et moi j'ai c'est vrai que j'ai ce ça me fait beaucoup de bien de me perdre parce que j'ai l'impression quand je me perds c'est pour mieux me retrouver alors vous aussi perdez vous sortez de vos habitudes prenez des risques faites des choses nouvelles faites le plein d'émotions faites des trucs un peu dingo explorez votre part d'ombre et vous allez vous retrouver si c'est pas déjà fait abonnez vous à ma chaîne je serai ravis de pouvoir partager beaucoup plus de choses avec vous à bientôt